Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 20 avril, jour de la Terre 2022, midi, pile heure du Québec, 3 degrés ici, on est dans un vraiment, une phase extraordinairement froide et ça va continuer pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, moi je ne serais même pas étonné que cette année, on puisse dire adieu à l'été, mais ça c'est un autre sujet, je reviendrai avec ça un petit peu plus tard, là je veux vous partager quelque chose de fascinant, vous savez, vous connaissez ma passion pour le sujet des extraterrestres, des ovnis, et je ne suis pas le seul, il y en a de plus en plus, l'armée américaine, le congrès américain, les gens de plus en plus sérieux qui sont obligés de nous révéler ce qu'ils connaissent, parce qu'il y a de plus en plus de témoignages qui sont renversants. Bon, je vous amène dans l'univers de history qui nous ramène, eux, avec une petite capsule que je vais vous résumer, je vous laisserai le lien dans la barre de description, aux archives du Vatican, aux secrets de Fatima et ce que les enfants et les témoins qui étaient là auraient pu peut-être voir et ce que l'Église tente peut-être de cacher. Mais avant ça, on va aller dans une entrevue que le scientifique japonais Mikio Kaku a accordée à Brian Kilmeade, Fox News, le 19 avril, donc hier, dans laquelle on parlait de, je vous en avais déjà rapporté la nouvelle il y a quelques jours, de l'intention ou de ce qu'on a fait au niveau des scientifiques de lancer des signaux dans l'univers à des civilisations naturellement extraterrestres pour leur donner notre localisation. Et Mikio Kaku, qui lui, comme plusieurs autres scientifiques, est convaincu qu'on n'est pas les seuls dans l'univers, pense que c'est pas vraiment une bonne idée de transmettre notre localisation exacte à peut-être des gens qui, sans être hostiles, voudraient juste prendre possession de la Terre et on serait peut-être dans leur chemin. Et il fait une allusion, on va aller l'écouter et je vous traduirai ça vite, vite, là. Donc, il dit, en parlant de cette idée d'envoyer notre localisation avec des signaux, il dit, c'est une idée, Brian Kilmeade lui demande, qu'est-ce que vous en pensez, il dit, c'est « ElStefière » serait comme dans le film de E.T, l'extraterrestre gentil et inoffensif? Mais pour être plutôt comme les Bjorg et être très, très agressif ou très guerrier, on ne le sait pas. On ne peut pas assumer du meilleur scénario dans le cas de ce qui pourrait être, ou ce que d'après moi, on a déjà eu des visites, et d'ailleurs qui sont encore là, probablement à Nouveau-Vernin. Ils disent, regardez le film La guerre des mondes. Ce n'est pas que les extraterrestres ou les martiens détestaient les humains, mais c'était juste qu'on était dans leur chemin. Ils voulaient la planète, ils voulaient la Terre, et on était dans leur chemin. Et ils avaient une technologie dans le film pour nous prendre le dessus et nous diriger, et même nous éliminer. Donc, il dit, il faut être prudent. Regardez à notre propre histoire, regardez à notre propre histoire et le Mexique, l'histoire du Mexique. Quand le conquistador Cortez, quand il est arrivé au Mexique, il a rencontré le représentant des Aztèques. Et le représentant des Aztèques, il s'est fait un petit lapsus ici, a fait une grande erreur, une grande erreur. Montezumo a fait une grande erreur. Il a assumé que Cortez était un dieu. Alors que Cortez était un pirate assoiffé de sang. Et dans quelques mois après, quelques mois après, la totalité de l'Empire Aztèque s'est écroulée. Pourquoi? Parce que Cortez avait les chevaux. Il avait de la poudre à canon. Il avait des armes en acier. Et les Aztèques n'avaient rien de ça. Donc, ils ont peut-être quelque chose, ces civilisations-là, qu'on n'a pas et qu'on ne connaît pas. Donc, ils rentrent un peu dans les détails de quel genre d'outil on utilise. On parle de ces satellites, celui qui avait été mis en place il y a une cinquantaine d'années, entre autres. Puis là, on en rajoute des nouveaux, des nouveaux satellites qui vont envoyer ces signaux-là. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a affaire à des gens ou des civilisations sympathiques. Donc, imaginez-vous, on en est rendu là maintenant, sur les chaînes de télé de masques. Il ne faut pas oublier que Fox News est la télévision la plus écoutée aux États-Unis, de nouvelles continues. Et on en parle beaucoup à Fox News du phénomène extraterrestre. Je vous en partage souvent des liens quand il y en a. Et d'avoir des gens comme Mikio Kaku, théoricien, physicien, futuriste, qui nous parle de ça, c'est fascinant. Quant à la capsule d'History, bien c'est ça. On aurait, sous le pape V, et le pape V aurait ordonné au 17e siècle, de déplacer plusieurs documents, certains documents de la librairie du Vatican, dans des lieux secrets, avec un accès interdit à quiconque. Jusqu'en 1881, et ces archives-là, aujourd'hui, encore aujourd'hui, sont gardées sous haute surveillance. Et il y en a même certains chercheurs qui pensent que ces documents-là contiendraient des informations qui pourraient remettre en question la doctrine même de l'Église catholique et des autres religions, j'imagine. Parce qu'il y a un conflit entre l'idée des extraterrestres, de l'existence des civilisations extraterrestres, et le concept du Dieu unique qui nous a créés à son image. Et qu'on serait le seul endroit au monde, dans l'univers, à avoir cette vie parce que c'est Dieu qui nous aurait créés. Il n'y a pas de conflit entre les deux, d'après moi. Il peut très bien y avoir l'idée d'un Dieu créateur et l'idée de plusieurs civilisations. Un n'empêche pas l'autre. Donc, dans cette capsule-là, c'est ça dont on parle, mais on parle aussi du secret de Fatima, et que les enfants, une partie du secret est gardée, de cet événement-là, est gardée secret par le Vatican, justement parce qu'on fait référence à des entités extraterrestres, et plusieurs des gens qui étaient là, qui ont accouru, ont vu un disque dans le ciel. Et on aurait agi au niveau aussi d'un message télépathique avec les enfants pour leur dire, on est là, et on va, préparez-vous, on va revenir. Alors qu'on a allégué que c'était une vision de la Vierge Marie, mais en fait, les enfants auraient, et les gens auraient vu, justement, des objets dans le ciel, et ça a été rapporté, on en parle beaucoup de ça. Maintenant, on cache ça, et c'est ce qui serait peut-être caché, selon ces théoriciens-là de civilisations extraterrestres. Moi, je vous partage ça, c'est dans mes convictions que sûrement l'Église catholique ou les autres grandes religions nous cachent des choses, et que ces révélations-là, tôt ou tard, vont nous être faites. Comment? Je ne sais pas. Par qui? Je ne sais pas. Mais on voit que le sujet bouillonne beaucoup, et que ça ne pourra pas rester sous silence comme ça très, très longtemps, et qu'éventuellement, on aura, et je pense plus vite qu'on le pense, un contact avec ces civilisations-là. Donc, je vais vous laisser cette capsule-là, qui est vraiment fascinante, sur cet aspect-là du Vatican et du secret de Fatima, et c'est possible que tout ça, éventuellement, soit dévoilé. Espérons-le pour tous. Je vous laisse ça dans la barre de description, puis on se retrouve de l'autre côté. Je vous parle, encore une fois, de tempête solaire et de froid, vraiment exceptionnel ou pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501